bonjour le clé comment ça va oui ça va très bien c'est toi même d'accord ça va à dieu merci voilà et j'attends que tout va bien la journée a bien commencé oui grâce à de tout va très bien c'est la pluie voilà merci beaucoup à tout le monde merci aux élèves de la classe et merci aux autorités ivoiriennes et surtout aux autorités sécuritaires qui prennent toutes les dispositions pour que nous aient la stabilité dans ce pays et je crois que le coup est chapeauté par le président à son ouatara qui a misé beaucoup assez de moyens pour que les ivoirais aient la paix et éclairer franchement j'ai pris le direct en cours et après environ 35 minutes et vous aurez même constaté que je vous ai appelé parce que je ne savais même pas mais bon on va faire avec et je présente mes excuses moi je vais encore me prononcer parce que nous sommes dans une situation où il faut beaucoup communiquer sur les agissements des ivoiritaires il ne faut plus laisser le temps à ces ivoiritaires là de chercher à nous tirer vers le bas parce que tout ce que nous avons connu dans ce pays ce sont les discours ivoiritaires qui nous ont envoyé à connaître tout ce que nous avons vu et le pays a été confié à l'aura à henri konabédier après le décès de félix oufoboyi henri konabédier n'a rien trouvé à faire pour les ivoiriens si ce n'est que de les diviser à nous envoyer le concept de l'ivoirité laurent babo est venu et il s'est servi de ce concept de l'ivoirité qui a été créé de toutes pièces par harry konabédier pour en faire sa gouvernance mais en conclusion quand vous prenez les deux gouvernances qu'est-ce qu'ils ont pu apporter de concret aux ivoiriens qu'est-ce qu'ils ont apporté comme projet de construction à la côte d'ivoire mais quand vous prenez les deux bilans ce sont des bilans qui ont contribué à entier la côte d'ivoire mais depuis que nous sommes sortis dans ça j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne vivent que par ça quand il n'y a pas de trouble en Côte d'ivoire il ne peut pas vivre parce qu'ils ont les moyens ils vont mettre leurs familles à l'abri et ils vont nous livrer à la mort mais je crois qu'il est temps de dire aux gens que ces ivoirités là n'ont pas leur place en Côte d'ivoire je vais parler des n'amnés qu'on a parce que lui c'est sa communication en date là qui nous fait dire que si on s'était on risque de connaître encore les mêmes choses mais comme nous ne voulons plus revenir dans les mêmes choses il faut vite fait de les stopper dans l'air et là il faut les stopper dans l'air et là et la fois passé vous avez vu ma communication et moi j'ai dit tous les fois que moi je vais prendre la parole ici moi je vais parler de ça je vais parler de ça et je demande aux élèves de la classe n'importe quel élève de la classe qui va prendre la parole ici de parler de ça parce qu'on va pas parler et puis on va s'arrêter là en même temps que nous parlons nous prenons nos dispositions pour ne pas qu'ils aient en tout cas des troubles ici dans ce pays il faut le dire tout net aux ivoiriens moi j'ai je l'ai toujours dit la porte d'ivoire est une terre de métissage ce pays quand vous prenez les 322 2460 km carré vous aurez vu le fait de comprendre que la côte d'ivoire est un peu comme les états unis d'amérique et que vous êtes là bas vous connaissez la générosité légendaire des américains du peuple américain qui ne trie pas qui accepte tout le monde sur son territoire mais comme sur nous ici en la côte d'ivoire des gens qui pensent que le pays est uniquement basé sur les déshydratants ou encore lorsqu'ils ne sont pas contents la côte d'ivoire doit s'arrêter de fonctionner à tel enseigne que aujourd'hui on a comme on appelle le qui aujourd'hui les gens quand vous prenez l'entendement dans l'entendement des corps mais il n'y a personne je dis bien personne si c'est pas Laurent Bago qui peut arranger la côte d'ivoire et je disais comme ça que nous qui avons l'habitude de nous promener dans ce pays on connaît un peu comme on appelle les différents ethnies qui composent la côte d'ivoire mais quand vous prenez toutes ces zones là mais vous n'allez pas trouver dans une zone indique pas voulait uniquement qui n'est pas voulait vous n'allez pas trouver dans une zone qu'on appelle zone des pétiers uniquement composé des pétiers vous n'allez pas trouver une zone uniquement composé une zone des serufaux qui est composée uniquement que des serufaux vous allez trouver d'autres étrangers dedans mais c'est tout cela qui fait le charme de la côte d'ivoire mais pourquoi des gens pensent qu'ils sont obligés de venir créer de trouver et de monter les ivoiriers les uns contre les autres pour pouvoir atteindre leur objectif moi je dis ça c'est une mauvaise politique mais le président alassane ouattara il est venu il a cassé cette politique là et nous a amené la politique du vivre ensemble du rassemblement et de la solidarité mais vous pensez que si ce n'était pas comme on appelle ces trois concepts là et vivre ensemble comme on appelle côte d'ivoire solidaire et puis encore cette générosité là on aurait pu construire tout ce que le président alassane ouattara a fait non c'est parce qu'il a compris que on ne peut pas développer un pays avec comme on appelle une seule partie mais la raison même est là le président alassane ouattara n'a pas été élu seulement qui par les nordistes il a été élu par l'ensemble des ivoiriens quand il a été élu à plus de 54% mais ça veut dire que ton élection là c'est l'ensemble des ivoiriens qui t'as élu mais quand tu finis de gagner les élections mais tu ne travailles pas avec comme on appelle une seule partie tu travailles avec tous les ivoiriens aujourd'hui nous avons 31 régions mais si le président alassane ouattara avait dit que compte tenu de ce que le peuple du nord a subi dans ce pays là quand on prend les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de la côte d'ivoire mais il n'y avait que les autres études mais on ne pouvait compter du bout des doigts les nordistes qui étaient dans les différents gouvernements mais il aurait pu s'en servir de ça et puis former son gouvernement mais s'il s'en servait de ça en formant son gouvernement vous pensez qu'il allait pouvoir travailler tranquillement il n'allait pas pouvoir travailler tranquillement parce que un pays est composé de tous les forces vives il ya beaucoup d'intelligence mais quand il forme mais ton étude ni seulement ne composent pas les intelligents il ya d'autres intelligents c'est dans les autres régions voilà pourquoi pour réussir sa mission il a laissé le côté de l'ivoirité de l'ivoirité et la composé la prix ceux qui peuvent l'aider à faire avancer la côte d'ivoire pour composer son gouvernement moi je mets quiconque au défi de me dire depuis félix ou faux boigny jusqu'à anicona bédier et bon robert gay c'était c'était une période transitoire jusqu'à l'oranbago qu'on nous dise qui a pu se faire la promotion dans toutes les régions dans son gouvernement qu'à la sang ou à tara moi je mets quiconque au défi de venu me dire elle est venu confondre dans mes propos on a vu ce qui était mais aujourd'hui même les postes de souveraineté les postes même qui sont sensibles là ne sont pas aujourd'hui dans les mains des nordistes et cela aussi ça dénonce en tout cas de comment on appelle que le président ancien watra est un homme d'état mais on a vu dans les autres gouvernements ils prennent tous ces postes là et tout ça à l'air tribut même si on sait que ces personnes là sont des nulards on prend ça en temps à l'air tribut mais qui d'autre comme le président à saint watra qui peut dire que la fonction publique qu'on connaît comme ça là qui est un poste très sensible prend ça et où tu donnes ça à quelqu'un qui n'est pas de ton intime c'est le président à saint watra qui peut faire ça aujourd'hui notre mère anne ou l'auto elle est du elle est du cavali mais aujourd'hui elle occupe ce poste là mais est-ce que la côte du voire n'est pas en train d'avancer la côte du voire est en train d'avancer et vous prenez le ministère de la santé il ya tellement de poids qui sont là mais quand il te met là bas mais il a tant des résultats mais dans les autres gouvernements on te met là bas et tu as l'attitude de piller les ressources et tu ne travailles même pas mais regardez le trésor quand vous prenez le trésor vous prenez ya beaucoup de choses on ne peut même pas parler mais voilà la côte du voire est stable aujourd'hui quand on veut gouverner un pays on se donne les moyens et on laisse le côté de l'ivoirité là pour développer le pays mais n'y a mieux qu'on a mais qu'est-ce qu'il a apporté de mieux à la côte du voire pour qu'ils viennent nous tenir ces gens de propos et d'ailleurs même moi c'est que moi je vais dire aux populations de part et n'y a mieux qu'on n'est pas fait pour aider la population de bloquer et même les parler moi je vais le dire comme ça même les parler est ce que lui est en train de dire là est ce que réellement lui il est pas oulé mais s'il n'est pas oulé est-ce qu'il connaît l'histoire de parler mais quand on prend moi je vais dire les choses telles qu'elles sont moi je m'en fous moi je vais dire les choses telles qu'elles sont moi je m'en vente là n'est pas valise moi je l'ai toujours dit moi je vais dire la vérité même quand elle est contre moi n'y a mieux qu'on a on connaît un peu comme on appelle le peuple baoulé mais c'est la fille baoulé éclairée quand elle aime là quand elle t'aime elle s'en fout de ton etini elle s'en fout de ce qui tient même si tu es peu même si tu es n'importe qui elle t'aime là elle va avec toi et elle accepte de faire des enfants avec toi mais n'y a mieux qu'on a qui est pas oulé doit savoir ça s'il n'y a plus de métisses en Côte d'Ivoire ici mais ça ne peut pas oulé ça ne peut pas oulé tu vas trouver il y a beaucoup de métisses mais si tel que n'y a mieux qu'on est en train de décrire la situation mais si les gens veulent se servir de ça mais le peuple va quitter la Côte d'Ivoire les baoulés vont quitter la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui tu vas prendre que ça soit comme on appelle Aoussa, que ça soit Burkina Bé, que ça soit Sénégalais, que ça soit un peu partout la Côte d'Ivoire mais en tout cas on peut compter les enfants et les filles baoulés qui sont sorties en tout cas de la Côte d'Ivoire on ne peut pas les compter mais voilà des gens qui ont pris la politique pour quitter la Côte d'Ivoire mais je crois que le peuple baoulé doit sanctionner comme l'a fait le peuple d'Ida avec l'Ida Kwasi Moïse qui pensait que en prenant les propos zénéphobes là il allait pouvoir monter le peuple d'Ida contre Abdoulaye Kouyaté qui était le candidat du RADP aux élections législatives mais vous avez vu la sanction que le peuple d'Ida a donné à l'Ida Kwasi Moïse ? mais est-ce que quand on prend Abdoulaye Kouyaté mais Abdoulaye Kouyaté est un parent nordique mais il est un parent comme on l'appelle et sa mère était divo sa mère est d'Ida mais pourquoi les gens ne regardent pas ce côté-là et que quand ça les arrangent ils trouvent que c'est bon quand ça ne les arrangent pas ils trouvent que les autres ne sont pas ivoiriens moi j'ai pris l'exemple de Touré Momandou ici et tout le monde a vu sur ce midi mais beaucoup de personnes, je dis bien les Ivoiriens ne savaient même pas que la mère de l'égide de Touré Momandou était bagulée de Timboko mais pourquoi vous voulez mettre frais, vous voulez utiliser ça pour casser la peau d'Ivoire ? mais une mère biologique adoptée par une famille petite à l'âge de 4 ans mais il n'y a mieux qu'on n'a qu'à voir des choses comme ça mais pourquoi à chaque fois ils sont obligés de nous ramener en arrière ? et il y a beaucoup de cas comme ça premier le cas de Siandou Fofana on va nous dire Siandou Fofana, il a été ségué là, il n'est pas, il n'est pas, il n'est donc s'il doit avoir, comment on appelle, chercher à appliquer un poste politique là, il n'a qu'à aller à ségué là mais vous savez que sa mère est Annie, non ? D'Annie Bleu Kourou sa mère Annie, D'Annie Bleu Kourou raison pour laquelle il est retourné chez lui à Annie Bleu Kourou pour aller faire la politique mais pourquoi vous voulez gâter la croix d'Ivoire ? pourquoi vous voulez gâter la croix d'Ivoire ? et demain c'est les mêmes là qui vont traiter les enfants de Siandou Fofana, comment on appelle, d'étrangers ils vont traiter les enfants de Toulumamandou, d'étrangers sachant très bien que Toulumamandou il est ivoirien de père et de mère et même de sous-musique séculaire vous le savez très bien on sait que toi tu es un Ghanien tu ne sais pas quel est le pauvre jeune du Ghana mais Bédi ne s'est jamais, comment on appelle ne s'est jamais senti complexé quand il doit aller, comment on appelle, chez lui au Ghana est-ce qu'il ne va pas faire, comment on appelle, la fête là-bas ? il va là-bas, chez lui ? mais une fois vous avez entendu, un nordiste a dit que telle personne est étranger mais pourquoi c'est le peuple du Nord qui doit subir ? pourquoi c'est le peuple du Nord qui doit subir ça ? moi je l'ai toujours dit, et mes amis me connaissent pour ça parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui ne sont même pas s'infos mais c'est ce terrain là, il n'y a pas un garçon pour prononcer ça devant moi on se connaît on se connaît et je ne serai jamais complexé de dire que je suis nordiste et ceux qui sont complexés et je vais même dire que ce sont ces personnes-là qui donnent le coin à des niam niens qu'on a comme ça de continuer à diviser les Ivoiriens mais tant qu'on ne va pas comprendre que la Côte d'Ivoire est indivisible on va toujours continuer à faire ça mais les pays qui sont en train de se développer c'est quel pays vous avez vu au monde qui a pris le concept de l'ivoirité pour dire que oui, comme telle personne n'est pasivoirienne ou telle personne n'est pas de notre pays là on ne la sait pas même s'il crée des entreprises, on va les chasser vous pensez que les Etats-Unis dont on parle aujourd'hui qui est la plus grande démocratie si les Etats-Unis s'étaient approprié ce concept là vous pensez que les Etats-Unis seront aujourd'hui le maître du monde ? non mais regardez le peuple français regardez la France mais est-ce qu'il y a un pays qui accueille plus les Africains sur son territoire que la France ? mais quand vous prenez le gouvernement de la France il y a des gens qui ne sont pas d'origine française qui sont dans le gouvernement et qui travaillent bien pour le pays c'est le cas pour les Etats-Unis mais vous, votre Côte d'Ivoire là, c'est quel pays ? votre Côte d'Ivoire là, c'est quel pays ? votre Côte d'Ivoire est petit à côté de ces pays là mais les gens sont en train de travailler de sorte qu'on est une nation pour briser ces barrières là mais les Niam Niam qu'on est, les consorts les Ida Kwasi Moïse les Laurent Gbagbo, les Harry Konan Pétier font tout pour ne pas créer la Côte d'Ivoire et la paix mais nous qui sommes des hommes lucides là et qui nous promenons en Côte d'Ivoire c'est à nous maintenant de dire aux gens que nous n'êtes pas d'accord avec ça et qu'une loi doit être votée à l'Assemblée nationale pour mieux faire à ces propos zénéphobes là et je l'ai dit même si la loi est là-bas il faut la dépoussiérer et la mettre en application tant que cette loi là ne sera pas appliquée et les gens continueront toujours à nous ramener à derrière et moi je l'ai dit c'est la faute à l'Etat de Côte d'Ivoire c'est la faute à l'Etat de Côte d'Ivoire beaucoup de nos cadres qui sont là-là ont été tous victimes de ça et je n'ai jamais vu un député qui a dit bon moi je vais prendre ça comme un projet de loi aller présenter devant l'Assemblée nationale mais ils sont plus préoccupés à leur enveloppe dès qu'ils allaient à l'hémicycle ils vont aller tirer leur tiroir pour voir s'ils ont laissé des enveloppes là-bas mais ils sont en train de nous tirer encore par le bas vous vous voyez ça et ce sont des députés même qui sont victimes de ça toi Abdel Kouyaté tu es un député mais est-ce que toi tu as pris une loi tu as pris un projet tu as fait un projet tel qu'Asalé Tiomoko l'avait fait est-ce que tu as pris ça une fois pour aller à l'Assemblée nationale même si la loi existe ça mais dit comme on rappelle au président de l'Assemblée nationale vous exigez que la loi soit ressortie et met ça sur la table pour qu'elle soit appliquée et vous continuez et puis vous riez à eux vous riez à eux et moi je le dis il y a une deuxième rébellion qui va venir si les gens continuent comme ça il y a une deuxième rébellion qui va venir ils sont contents ils sont contents de régner la nationalité de quelqu'un vous êtes qui dans ce pays là ? vous êtes qui ? qu'on ne va plus jamais accepter tout le monde est-ce qu'on ne sait pas qu'ils ont des côtés béninois ici ? mais pourquoi vous pensez que quand il y a quelqu'un du nord là il est forcément étranger ? et c'est le nord qui est intercède comme étant la partie où seulement les étrangers peuvent venir on n'a jamais entendu que quelqu'un qui est venu du sud là est un étranger quelqu'un qui est venu de l'ouest est un étranger mais il suffit seulement qu'ils quittent une partie de comme on appelle du nord pour venir on dit non que toi tu es étranger on dit non que toi tu es étranger nous avons cinq pays le ministrof nord les deux pays le Maliens et le Burkina sont au nord là-bas le Libéria et comme on appelle est à l'ouest et la Dyné sont à l'ouest on a le Ghana à l'est ici et puis on a la mer ici mais pourquoi c'est seulement le nord là où on doit dire que c'est là-bas que les étrangers viennent pourquoi on doit dire ça mais toi Niam Nekona là si on fouille bien là est-ce que toi même là toi même là toi tu as ton père et puis ta maman là sont Ivoiriens d'origine moi je vais dire ça comme ça moi je ne serais plus tendre avec ces Ivoiriens là moi je l'ai dit moi je vais vous dire quelque chose moi mes amis moi là on fait tous les débats je dis bien on fait tous les débats mais ils connaissent très bien ma position sur cette question ils ne mènent pas ce culot là de venir m'apporter des anéries comme ça moi je vais leur montrer la place et je vais leur dire d'où ils sont venus je vais leur dire ça qu'est-ce qu'on a pas vu dans ce pays là qu'est-ce qu'on a pas vu moi je ne serais plus prêt et moi quand moi je vois un nordiste dès qu'on parle de ça et puis il veut essayer de se justifier toi je te trouve que je trouve que tu es un lâche je trouve que tu es un lâche tu as besoin de te justifier est-ce que tu as besoin de te justifier mais autant qu'ils sont fiers de dire qu'ils sont Ivoiriens ils sont fiers de dire que toi tu es Ivoiriens et puis on va voir on va voir ce qui va se passer mais ils n'auront plus jamais cette occasion là de diviser la Côte d'Ivoire je vais vous prendre un exemple notre parité nous est monté ici sur la plateforme M. Maris Koudou Maris Koudou est peut-être d'origine mais vous savez où il a grandi vous savez comment on rappelle le passage de Maris Koudou mais quand on regarde tout ça là aujourd'hui vous pensez que Maris Koudou va avoir une Ivoirité qui est entrée et qui va le soutenir regardez l'humilité de Maris Koudou mais si Maris Koudou vous raconte ce qu'il a vécu avec le peuple du Nord mais vous allez lui dire qu'il n'est pas bêté vous allez lui dire qu'il n'est pas bêté mais regardez comment on appelle son humilité mais quand vous avez des personnes comme Maris Koudou allez-y comprendre qu'on ne peut il ne peut jamais avoir un conflit Ivoirité ici en Côte d'Ivoire mais des gens qui font ça comme les cafés cacao il faut que ça soit comme ça pour que les cafés cacao soient achetés ils sont pleins comme ça mais moi je pense qu'arrivé à un certain moment il faut dire la vérité aux gens et dire que ces Ivoirités là ils n'ont pas leur place en Côte d'Ivoire parce que l'Ivoirité n'a pas pu développer la Côte d'Ivoire Diviser pour Réunier n'a pas développé la Côte d'Ivoire dire à la CRS de mater les gens par tous les moyens et après on va réfléchir sur les causes qu'ils avaient à manifester ça n'a pas développé la Côte d'Ivoire dire que tu n'es pas de Divo tu ne dois pas te présenter là-bas ça n'a pas développé la Côte d'Ivoire dire qu'un connu de ton père mère à Boaké ça n'a pas développé la Côte d'Ivoire et ce qui a développé la Côte d'Ivoire c'est que chacun doit dire que je suis Ivoirien et que le seul pays qui est en tout cas notre seul pays et notre chien c'est la Côte d'Ivoire voilà comment vous avez vu aujourd'hui la Côte d'Ivoire et regardez la Côte d'Ivoire qui est depuis que fut le président Félix Soufoboyé a laissé la Côte d'Ivoire quels étaient les investissements qui ont été faits par ces Ivoiritaires quels étaient les investissements qui ont été faits par les Ivoiritaires ils n'ont rien fait le président Félix Soufoboyé est mort en 1993 et le développement s'est arrêté là là où le développement s'est arrêté c'est là-bas le président Alassane Ouattara a pris le développement de la Côte d'Ivoire et il a fait sortir la Côte d'Ivoire du gouffre mais des gens qui n'ont rien fait pour le pays veulent qu'on leur donne le pays pour venir faire quoi ? pour venir nous ressasser le thème de l'Ivoireité on ne va plus jamais accepter ça on ne va plus accepter ça il faut dire aux gens que la Côte d'Ivoire c'est une nation mais c'est dans l'union c'est dans l'entente c'est dans la solidarité que nous pouvons envoyer ce pays là être une nation et c'est ce que le président Alassane Ouattara a commencé mais quand le président Alassane Ouattara a commencé mais il ne sera pas éternel tôt ou tard il y aura une relève mais déjà cette relève là doit travailler dans le même sens que le président Alassane Ouattara et cette relève là n'aura plus d'excuses si cette relève là a ressassé encore le thème de l'Ivoireité et nous allons le combattre jusqu'à dans le dernier étrangement moi je le dis honnêtement moi je me suis beaucoup promené en Côte d'Ivoire et je connais un peu l'état d'esprit de certains de certains peu quelqu'un qui n'a pas le problème il ne peut pas parler comme moi oui tu ne peux pas parler comme moi moi j'ai connu une famille gourou à Koro j'ai connu une famille gourou à Koro et que là nous on est allé les trouver là-bas mais par moment quand on essaie de parler la langue c'est le faux mais je peux même dire qu'il s'apprime mieux que certains c'est le faux mais ceux-là tu vas leur dire d'aller à Boïtafla tu vas leur dire d'aller à Zunoula tu vas leur dire d'aller à Boisflé mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas étant donné que moi je ne suis pas un enfant et bien nous on est nuls les trouver là-bas mais chez eux c'est Koro mais pourquoi on va les chasser pourquoi on va leur dire allez-y à Boisflé ils ont quel intérêt encore à Boisflé ils ont quel intérêt à Boisflé déjà qu'on fait plus de 60 ans plus de 50 ans là-bas mais vous voyez c'est pour cela il faut dire beaucoup de choses aux gens dire que la Côte d'Ivoire ne doit plus un petit pays la Côte d'Ivoire ne doit plus tomber dans ça les pays qui se sont comme on appelle comme pris et ça comme les instruments de développement ils sont arrivés où ? ils sont arrivés où ? mais heureusement que nous avons un homme comme le président qui a dépassé ça ça l'a menacé même pas dans son programme ce n'est pas dans son programme aujourd'hui regardez le rayonnement de la Côte d'Ivoire regardez le rayonnement de la Côte d'Ivoire mais prenez son gouvernement moi je dis prenez toujours l'exemple sur son gouvernement prenez l'exemple sur son gouvernement tentez les régions il n'y a pas une région qui a dit qu'il n'a pas qu'il n'a pas un de ces cas dans ce gouvernement il n'y en a pas j'en ai même pas il n'y en a pas mais est-ce que le président Alassane Ouattara regarde ça ? un bon père il ne regarde pas les déshydratants d'un seul enfant il ne regarde pas parce que tel homme j'ai fait telle chose à un enfant mais comme tel enfant il pense que c'est lui qui le chuchut comme il a dit ça bon moi je vais l'écouter et puis non je vais arrêter mais un bon père de famille c'est celui qui oeuvre pour le développement de la famille pour la stabilité de la famille qui oeuvre de sorte que tous les membres se sentent au même pied d'égalité oui mais est-ce que c'est ce que Laurent Gbagbo a fait ? ce que Henri Conner a déjà fait ? ils n'ont jamais fait ça ils n'ont jamais fait ça et la fois passée je l'ai même dit j'ai même pris cet exemple là sur cette question des enfants comment on l'appelle ? aujourd'hui Kassouad il vient du Nord moi je vais le dire comme ça Kassouad vient du Nord mais on va prendre peut-être ce que moi j'ai dit la fois passée ceux qui pensent qu'ils sont propriétaires de la Côte d'Ivoire quand Kassouad va avoir des enfants avec comment on appelle une autre nationalité et puis maintenant il y a Odette Lourouignon qui dit qu'elle est Ivoirien vous avez vu non ? ils disent que les enfants d'Odette Lourouignon sont des Ivoiriens mais par contre ils vont dire que Kassouad là ces enfants ne sont pas Ivoiriens regardez le cas de Michel Gbagbo tout le monde connaît tout le monde sait si on veut parler de vrai Ivoirien est-ce que lui on va le mettre dans le lot ? il ne sera jamais dans le lot ? c'est un français ? mais pourquoi lui il est plus Ivoirien ? que nous autres qui avons nos deux parents Ivoiriens de sources multiséculaires pourquoi lui il est plus Ivoirien que nous ? c'est comme ça ils ont divisé la Côte d'Ivoire c'est comme ça ils ont gâté le pays ils n'auront rien fait et le pays est parti à Lambeau ces mêmes gars là vont quand ils vont dans leur meeting c'est le même propos des Fables là et comme il y a des tonneaux vides et il y a des toccards il y a des idiots pour les écouter ils font qu'ils préfèrent dans ça on dit le mensonge là comment on appelle ? elle tire sa vie, elle tire comment on appelle ? en tout cas le mensonge il ne profère que par celui qui l'écoute si vous avez le temps d'écouter ça et ça va prospérer parce que quand ils vont, quand ils commencent là je leur dis que la Côte d'Ivoire a dépassé ça nous là on veut les propos qui peuvent rassembler la Côte d'Ivoire c'est de ça nous on a besoin mais quand ils commencent et puis vous applaudissez parce qu'on dit non comme ce sont des cas là ils ont les moyens donc on va aller doucement moi je vais te ramasser tu ne peux pas venir faire un meeting et puis tu vas venir avec ce propos là quand tu viens en meeting nous on va te demander quel projet tu as pour nous nous on a besoin de pommes hydrauliques on n'a pas de centre de santé chez nous là-bas mais est-ce que tu as le moyen de nous offrir ça ? mais si ce n'est pas ce discours là on va te chercher ton discours ivoire et c'est ce que les gens doivent faire si on arrive à leur faire comprendre qu'on n'a plus besoin de ces discours là vous allez voir ces hommes politiques qui n'ont rien fait là vont changer leur discours mais tant qu'on sera là à les applaudir à leur dire que ce que vous dites là nous on est d'accord avec ça ils seront toujours là en train de nous insulter et de nous narguer et je l'ai dit si le président Hassan Ouattara s'était mis dans ça même un seul kilomètre de bitume de goudron il n'allait pas faire ça dans ce pays là parce qu'il a tiré assez de leçons dans tout ce qu'il a vécu comme injustice dans ce pays mais il y a encore des cadres qui sont à côté du président qui encouragent ces ivoirités là il faut les décourager il faut les décourager pour que la Côte d'Ivoire ait la paix et je suis sûr que la jeune génération a beaucoup appris et la jeune génération ne se laissera plus tromper par les niam niam qu'on a et moi je dis c'est trop chaque fois que j'aurai l'occasion de parler ici moi je vais toujours parler de ça parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça si vous avez quelque chose à ajouter non totalement ce que vous avez dit ce sont des choses vérifiées, vérifiables malheureusement ce combat contre la haine contre le tribalisme, la xénophobie c'est un combat qui va prendre du temps pas parce que c'est un combat qui est dur à mener mais parce que l'autorité même je parle de l'Etat je parle des gouvernants n'aident pas à mener ce combat là quand je parle des gouvernants je veux parler du législateur c'est à dire ceux qui sont à l'Assemblée nationale on sait comment le RDR est né la stigmatisation après Alassane Ouattara après beaucoup d'autres personnes et je vous informe que Francis Vaudi est décédé aujourd'hui grâce à son âme et donc vous ferez vite de comprendre que l'expérience là ce n'est pas l'ensemble des connaissances que tu as eu à acquérir qui constitue l'expérience mais ce que tu as vécu là qu'est-ce que tu en as fait c'est ça l'expérience véritablement tu peux avoir une somme de connaissances mais si tu ne les utilise pas c'est zéro et c'est ça avec surtout le RDR qui est au pouvoir actuellement quand on a vu le mal pernicieux de la division, de la ségrégation, de la stigmatisation, de la haine qui nous ont conduit à une guerre civile armée la première chose que le RDR, le RHD peut sembler avoir oublié c'est qu'on peut assister à une répétition fatale de ce qui est arrivé à Alassane Ouattara de ce qui est arrivé à Djenni Koumina au lieu de chercher à lutter contre ce mal là ils prennent le pouvoir ils disent non tout va bien et même souvent on voit ils ont pour meilleur ami les propagateurs de la haine nous dit-on que la loi pour punir la xénophobie existerait si c'est vrai qu'on nous montre cette loi là et qu'on fasse vulgariser cette loi là dans un terme simple dans nos langues nationales qu'on fasse ne serait-ce que deux minutes chaque jour dans le journal de 20h ou avant le journal de 20h au moment où les gens regardent beaucoup la télé qu'on nous montre ne serait-ce que deux minutes sur une année et vous allez voir combien de fois ça va changer les mentalités on nous prend nos rédivances RTI on nous sert de la poubelle on détruit nos enfants mais essayer de protéger le peuple en combattant les haineux ne serait-ce qu'en deux minutes chaque jour l'état de la Côte d'Ivoire en est incapable donc il ne faut pas supprimer moi je le dis sans coup faire rire en réalité la violence est la marchandise qui arrange tous les politiciens en Côte d'Ivoire y compris le RHDP et je m'explique tout le monde sait que naturellement personne n'aime la violence parce que toi même qui exerce la violence c'est la démonstration même de ta faiblesse sinon quand tu es serein là tu n'es pas obligé d'être violent toi même qui subis la violence là le mal que tu ressens là doit te permettre de te lever pour dire non mais bizarrement en Côte d'Ivoire on assiste à un cycle, à une répétition des mêmes choses c'est le seul pays au monde où la xénophobie, la haine nous ont conduit à une guerre mais dès qu'on dit que la guerre est finie les mêmes personnes se remettent à reprendre les mêmes choses mais on veut que les choses ne se passent pas de la même manière moi je vous le dis, guerre civile il en aura tant que nous n'allons pas changer nos comportements mais cette fois-ci ceux qui avaient la volonté de puissance hier comme les Laurent Babou et autres qui ont exercé le message de la haine sachez aujourd'hui qu'on est au même pied d'égalité et qu'on va vous combattre et de la manière où vous serez violents on sera 10 fois plus violents que vous ça, peut-être qu'on a parlé mais quand ce jour là va arriver vous allez comprendre de quoi il est question mais j'accuse lourdement l'Etat et le gouvernement actuel de son indolence, de son incapacité à ne pas être courageux suffisamment pendant 10 ans si on avait combattu le langage de la haine on n'en serait plus là moi ça me fait extrêmement mal que de 2000, j'ai reparti de 93 jusqu'en 2002 qu'une partie de la population ait subi tous les affres de la xénophobie, du tribalisme et de la haine ça me fait très mal que la Côte d'Ivoire des jeunes gens ont risqué leur vie pour dire nous allons libérer le pays du langage de la division identitaire ça me fait très mal qu'après de 93 jusqu'aujourd'hui 2023 calculez le nombre d'années que ça fait calculez le nombre de vies qui sont tombées calculez le combat qui a été fait et qu'aujourd'hui, depuis 10 ans c'est le RHDP-RDR qui est au pouvoir eux n'ont pas pu lutter contre ça pour laisser des traces dans l'histoire je reconnais cela comme un échec du RDR-RHDP à ne pas avoir été honnête avec ces militants parce que ce ne sont pas les militants qui vont aller voter les lois contre ce genre de pratiques ce sont les députés RDR-RHDP mais ça les plaît parce que ça leur sert de moyen pour mettre de la pression sur leurs propres militants si vous ne faites pas bien là, si vous ne nous votez pas là les infos vont revenir mais ça devrait vous faire honte parce que vos militants qui ont tant souffert pour vous vos militants qui vous accordent leur confiance à travers les voix si c'est par la surenchère par le chantage que vous devez leur faire voter pour vous, je trouve que c'est très dégradant, c'est humiliant vous pouviez au moins les dispenser de ceux-là on pouvait, si on le veut, si la volonté politique est là je viens de demander deux solutions votez une loi ou si elle existe, faites-la ressortir et vulgarisez cette information-là faites-la passer dans toutes nos langues nationales voilà celui qui tient le langage de haine voilà ce qui l'encoure, voilà comment il faut se plaindre voilà les conséquences qui attendent si on fait ça sur une année là, vous allez voir si ça va porter fruit ou pas maintenant, les législateurs même qui sont là est-ce que ce sont les populations qui doivent se lever est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas connu la croix d'Ivoire de la haine je crois que c'est sur les expériences du vécu les réalités du passé qu'il faut s'asseoir pour pouvoir lancer des mains mais le RDE, LHDP va finir son pouvoir, quel que soit le temps mais va laisser intact le mal de la haine c'est que tout a échoué, ça aussi il faut le reconnaître c'est ce que j'allais ajouter on peut beau en parler, mais tant qu'on ne va pas radicalement mettre des gardes fous à ceux qui ont pour plaisir de faire le langage de la haine il sera difficile qu'on puisse gagner ce combat là parce que ce n'est pas parler seulement qui pourra suffire là où on a mené une guerre pour que ça finisse, si ce n'est pas fini il faut maintenant de la répression pour moi en tout cas c'est ce qui pourra mettre fin et aujourd'hui nous sommes dans une période vraiment historique où c'est le RDE, LHDP qui est au pouvoir demain là, si on n'arrive pas en 10 ans, 15 ans à mettre fin à la xénophobie demain là le RDE, LHDP sera très mal placé pour dire pourquoi les gens font de la xénophobie il faut lutter contre ça non, on va vous dire, quand vous étiez là pendant les 10 ans là vous avez fait des routes, des châteaux, de tout, c'est vrai mais pourquoi vous avez oublié de faire ce combat ? on va vous demander ça et donc il faut qu'on arrête il faut qu'on touche les vrais problèmes de notre société c'est ça aussi l'homme politique qui a le courage de traiter les problèmes de son temps c'est ça